Salut à toutes et à tous ! Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo assez simple et légère. J'ai reçu par courrier le calendrier 2022 du WWF, et ce que j'aime beaucoup chez eux de manière générale, c'est qu'ils mettent l'accent sur les événements positifs. En lisant leur calendrier, j'ai eu les larmes aux yeux de gratitude. Alors en cette période, j'ai eu envie de vous le lire pour que vous profitiez aussi de ce petit moment de bonheur. A la fin de la vidéo, je vous donnerai une liste de beaux projets qui oeuvrent pour notre planète, et je vous parlerai aussi un peu de ma vision de l'argent et de l'utilité de faire des dons. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Le calendrier commence par une petite introduction du WWF. Sauver la planète et le vivant. Déjà, j'aime beaucoup le titre, qui rappelle que si on prend soin de la planète, c'est surtout pour prendre soin de ce qui vit dessus. L'humanité a atteint un point de bascule. Nos systèmes existants ne fonctionnent pas. La réussite économique ne saurait plus se faire aux dépens de la nature. Dans son manifeste de Marseille, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, nous sommes de nous rappeler que le vivant et la planète ne font qu'un. Leurs destins sont plus qu'étroitement liés. Si l'un disparaît, l'autre disparaîtra avec lui. Après le rapport du GIEC, après le congrès de l'UICN pour la Biodiversité, l'urgence a même une date butoir, dix ans. Il nous reste dix ans pour sauver la planète et le vivant. Cette année plus que jamais devra être celle de notre reconnexion à la nature et tout ce qu'elle comporte encore de plus précieux, les espèces, les espaces, les communautés. En un mot, le vivant. Sur la page de chaque mois, ils reprennent un événement marquant de leur campagne depuis leur début. Campagne rhinocéros. En 1965, le WWF soutient l'introduction expérimentale par l'East African Wildlife Society de rhinocéros blancs d'Afrique du Sud au Kenya, suivi d'autres actions de protection de différentes espèces de rhinocéros. Protéger le tigre. En 1972, notamment grâce à l'implication du WWF, le premier plan de sauvegarde du tigre est signé. En 2010, 13 pays de l'ère de répartition du tigre s'engagent à doubler leur population d'ici 2022, année du tigre dans l'horoscope chinois. De nombreuses actions de terrain et de plaidoyer sont menées par le WWF dans le monde à cette fin. Camargue. En 1975, le WWF et la station de la Tour du Valat construisent un îlot artificiel pour favoriser le retour des flamants roses en Camargue. On estime aujourd'hui que 55 000 flamants fréquentent la Méditerranée française en été et 30 000 en hiver. Stop au trafic. En 1976, le WWF et l'UICN lancent Trafic, le premier réseau mondial de surveillance du commerce illégal d'espèces sauvages pour mettre fin au braconnage et à la criminalité liée aux espèces sauvages. L'UICN, c'est l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. C'est une organisation non gouvernementale. Leur site est très agréable à lire, je vous ai mis le lien en description. En 1978, le WWF participe à la création du projet de réintroduction du jipaète barbu dans l'espace alpin, grâce auquel plus de 200 individus ont pu être réintroduits. Actuellement, on recense entre 15 et 19 naissances en liberté par an. Moratoire pour les baleines. En 1982, la campagne Sauver les baleines, dans laquelle le WWF joue un rôle clé, conduit à l'instauration d'un moratoire sur la chasse commerciale de la baleine. Nous restons opposés à son exploitation commerciale et vigilants face aux autres menaces de pollution et de collision. Pour une Loire vivante. En 1986, le WWF créé le collectif Loire vivante contre les lourds projets d'aménagement sur le fleuve et les affluents. Après 8 ans de campagne, les projets de barrage sont abandonnés. La Loire restera un fleuve sauvage. Pour une pêche durable. En 2001, suite à l'emballement de la surpêche provoquant une diminution alarmante de la population de thon rouge en Atlantique et en Méditerranée, le WWF a initié une grande campagne internationale pour sauver le thon rouge, suivie d'une mobilisation importante. Espaces protégés. En 2012, le WWF s'engage pour la protection du parc des Virungas en République démocratique du Congo. Un an après, Total renonce à toute exploration ou exploitation pétrolière dans les limites actuelles du parc. Bonne nouvelle pour le panda. En 2016, après un long combat de la part du WWF, le panda géant est retiré de la liste rouge de l'UICN. L'espèce n'est plus en danger, mais reste vulnérable. Je ne le savais pas et je trouve ça si dommage qu'on ne parle pas de ce genre de nouvelles encourageantes plus souvent. Marché d'ivoire illégal. En 2017, la Chine s'engage à fermer son marché domestique légal d'ivoire. Un pas décisif qui amplifie les efforts déployés par le WWF pour la protection des éléphants. Abandon du projet Montagne d'or. En 2019, le gouvernement français annonce l'abandon du projet minier d'extraction Montagne d'or en Guyane, véritable menace pour l'extraordinaire biodiversité guyanaise et pour la santé des habitants. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça me fait un bien fou de lire tous ces accomplissements concrets. Et si j'ai déjà l'impression de faire beaucoup pour le vivant de par mon mode de vie, je me dis que je peux faire encore plus et très facilement en faisant un don à ce type d'organisme qui a les moyens d'agir à plus grande échelle. Comme chaque année, je fais un don à WWF parce que c'est mon ONG coup de cœur. J'ai l'habitude de leur donner environ 50€, ce qui est raisonnable par rapport à mes rentrées d'argent mensuelles, mais cette année, j'ai envie de mettre le paquet. S'il ne reste plus que 10 ans pour sauver la planète, autant s'en donner les moyens. J'ai donc décidé de puiser dans mon épargne pour faire un don de 2022€ à WWF comme un coup d'envoi pour la nouvelle année qui démarre. Sous-titrage Société Radio-Canada En faisant ce don si élevé, j'ai l'impression d'avoir passé un cap dans mon rapport à l'argent. D'habitude, je fais des petits dons aux assos, par exemple 5€ à Wikipédia, 5€ à Lilo, et sur mon livret d'épargne, j'ai choisi de reverser mes intérêts à la fondation de l'abbé Pierre et à Ferme d'Avenir. Ce sont des dons qui représentent quelques euros et qui rentrent dans mes budgets mensuels, je les contrôle pour que ça n'impacte pas mon quotidien. Il existe aussi le prêt d'argent par des particuliers pour des structures engagées qui recherchent des fonds d'investissement et qui pratiquent un taux d'intérêt sur le prêt. Mais justement, ça reste intéressé, c'est de l'argent qui est utilisé pour une bonne cause, certes, mais qu'on compte récupérer pour soi. Alors c'est super de faire ça, je ne dis pas le contraire, mais ce que je veux souligner, c'est que ça reste un moyen de garder le contrôle sur ces sous, c'est un choix qui vient de la tête, du mental. Quand j'ai pris la décision de donner 2022€ à WWF, j'ai senti que c'est un élan qui venait du cœur, et ça change tout. Je sais que je ne reverrai pas cet argent sur mon compte bancaire, et je ne pourrai même pas le déduire de mes impôts puisque je ne suis pas imposable vu mes modestes revenus. Je vois ce don comme un flux d'argent, un flux d'énergie qui circule. Plutôt que de rester figé sur mon compte d'épargne pendant une durée indéterminée, il servira à des choses concrètes dès demain. Je ne reverrai pas cet argent sur mon compte bancaire, mais je le verrai peut-être converti en une nouvelle espèce d'animal qui va quitter la liste rouge ou en l'abandon d'un projet dévastateur. Tu dis que cet élan vient du cœur, mais tu utilises quand même ta générosité pour faire des vues sur YouTube. C'est vrai qu'un élan de générosité est encore plus fort en émotions si on le garde pour soi. Mais par cette vidéo, je voulais au contraire utiliser les vues YouTube pour vous inciter à un élan du cœur peut-être un peu plus généreux que ce que vous auriez fait spontanément. Alors ensemble, nous serons plus forts. Je tiens à préciser que cette vidéo est aussi un élan du cœur de ma part, elle n'a été sponsorisée ni commanditée par aucun organisme. D'ailleurs, je ne vous incite pas spécialement à faire un don à WWF, faites-en un à une structure qui vous parle, trouvez votre coup de cœur pour cette année. Vous trouverez plein d'idées sur la liste des projets soutenus par Lilo. J'ai mis le lien dans la description. Vous pouvez filtrer le type de projet qui vous intéresse le plus, entre agir pour l'environnement, aider ceux qui en ont besoin, et défendre la cause animale. Vous trouverez une description de chaque projet, ainsi que le lien vers leur site web pour leur faire un don en direct. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous semble importante, partagez-la à votre entourage pour faire émerger plein d'élans du cœur un peu partout. Je tiens aussi à remercier très fortement toutes mes tipeuses et tipeurs, vous m'encouragez vraiment à vous proposer des vidéos les plus inspirantes et les plus qualitatives possibles. Merci sincèrement. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année, pleines de bonheur et de douceur. Sous-titrage Société Radio-Canada